Bonjour Arnaud Clément, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Maritima, on va parler tennis évidemment, on va évoquer cette 11e édition de l'Open Ex-Provence Crédit Agricole qui démarre le 28 avril jusqu'au 5 mai, un tournoi qui a acquis ses lettres de noblesse. Merci, merci de me recevoir, merci pour ces mots. Écoutez, nous on travaille chaque année, vous l'avez dit, c'est la 11e édition pour essayer d'être encore un petit peu meilleur d'année en année. On a eu la chance d'avoir des opportunités, des opportunités qu'on a pu saisir pour grandir dans le tournoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on accueille un plateau sportif qui est extrêmement relevé et ça fait vraiment plaisir de pouvoir offrir ce spectacle tennisique au public de notre région. Alors il y aura une belle pointure, elle était annoncée, elle était attendue, finalement un gros joueur va participer à ce tournoi. Oui, on a la chance, l'honneur même d'accueillir Stan Wawrinka, cette année triple vainqueur de grand chelaine, donc c'est assez génial, on sait que c'est un joueur qui fait déplacer les foules, le public qui est très spectaculaire encore aujourd'hui. Donc ça va être très sympa de l'avoir chez nous pendant une petite semaine, mais c'est vrai que le plateau va être très relevé. Et Stan va avoir vraiment une lourde tâche, parce qu'il y a énormément de joueurs très bien classés dans les 50 meilleurs joueurs du monde. Et dès les premiers tours, c'était également le cas l'année dernière, on va avoir des chocs et des gros niveaux. Donc ça va être très intéressant aussi au niveau sportif à suivre, bien sûr. Alors comment on fait pour attirer ce type de pointure à Aix ? On a fait de gros efforts pour faire partie de cette nouvelle catégorie, l'ATP Challenger 175, qui est beaucoup plus attractive aussi pour les joueurs, plus de points ATP à gagner. Et après, on essaye de faciliter au mieux possible la venue de quelques grosses têtes d'affiches. On a eu la chance d'avoir l'année dernière Andy Murray notamment, qui avait gagné le tournoi. Et cette année, on a la chance encore une fois d'accueillir le stade américain, le Suisse. Alors il y a d'autres pointures évidemment de qualité qui vont participer à cette 11e édition. Oui, il y a beaucoup de terriens de Sud-Américains très bien classés. Et c'est ça qui va être assez sympa, c'est qu'on est à quelques semaines de Roland-Garros maintenant. Et les joueurs commencent vraiment à être prêts. Ils viennent aussi peaufiner leur préparation, gagner des matchs, gagner de la confiance avant ce tournoi, qui est bien évidemment un objectif pour tous les joueurs de tennis. On aura aussi la présence de Français, de Richard Gasquet et d'autres plus jeunes. Et voilà, ça va être des belles confrontations. Et le public va pouvoir, j'espère, être un petit peu chauvin. Alors on peut aller voir ces matchs évidemment du côté du Country Club Aix-Oie avec La Terre Battue. Oui, tout à fait. C'est un très beau club pour ceux qui le connaissent. Et donc voilà, on a fait le mieux pour accueillir vraiment du mieux possible le public. La dernière, on a vu deux fois plus de personnes qui étaient venues assister au tournoi, plus de 20 000. Donc on a agrandi. Et puis le parking, on a aussi agrandi les tribunes qui sont toujours des tribunes gratuites. Donc il y aura à peu près 1 500 places gratuites toute la semaine pour les gens qui veulent venir. La chance de circulation aussi. Voilà, tous les petits soucis qu'on a eu parce qu'on a eu tellement de monde l'année dernière. On essaye de les régler pour cette année. Des animations également pour les enfants au cours de ce tournoi ? Oui, on accueille beaucoup d'enfants. Le Prodace, on accueille beaucoup d'enfants aussi, des quartiers qui ne connaissent pas forcément le tennis, qui viennent découvrir avec des initiations sur place. Et donc voilà, pour qu'on espère, en tout cas ça leur plaise. Et puis qu'ils aient envie de jouer aussi au tennis par la suite. Ou simplement qu'ils aient envie de se mettre au sport pour certains. Donc voilà, c'est toute une semaine qui est très animée au club. Pas simplement sur les cours de tennis, mais aussi en dehors avec énormément d'accueils de jeunes qui viennent un petit peu partout de la région. Merci beaucoup Arnaud Clément d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima pour évoquer cette 11e édition de l'Open Ex-Provence Crédit Agricole. Merci à vous.